bon ben bonjour Toto bien bonjour donc aujourd'hui avec Fred Baxège on reçoit un batteur belge pour changer et fier de l'être donc tu vas nous raconter un petit peu ton parcours comment t'es arrivé en fait vous avez le temps parce que j'ai le temps parce que j'ai le temps donc en fait on va commencer par une question toute simple c'est ce qui t'a donné envie de faire de la batterie et à partir de quel âge t'as commencé tout simplement alors à l'âge de 6 ans et près du domicile où on habitait il y a un grand parc tous les dimanches il y a une fanfare qui venait jouer et moi j'étais en admiration devant le gars qui jouait dans la petite caisse tu vois il était et je rentrais à la maison je prenais une boîte à chaussures que je retournais je prenais deux cuillères j'allumais la radio je cherchais de la musique et je tapais ma maman avait un cousin donc qui s'appelait jacquitonis qui était un des grands batteurs ici aux états unis par an jacquitonis et il est venu rendre visite à ma maman à la famille m'a vu et il a dit à mes parents c'est ça qu'ils doivent faire là dessus mon père a fait des bons comme ça en disant quoi musiciens pas question les musiciens c'est des gens qui boivent qui courent les filles qui non c'est des cloches non mon fils jamais musicien et petit à petit bon tout ça s'est enclenché et mon père n'a jamais été très positif même un trait qu'on a commencé à vraiment derrière moi oui c'est à dire que il voulait préserver donc mes études mais derrière moi à ses amis attention samedi mon fils il sera à la télé devant moi mon père non donc du coup après la musique bah la batterie tu l'as apprise t'as été dans une école mais j'ai d'abord été dans des accès à l'académie j'ai été dans deux académies de musique et puis à l'âge de 13 ans j'avais déjà mon premier groupe je jouais déjà dans un groupe c'était quel style de musique que vous faisiez du coup rock'n'roll et le band s'appelait les spiders les spiders ce sont les araignées on avait des grandes araignées brodées dans le dos et deux des musiciens pouvaient être mes parents quoi ça pouvait être mon père c'était plus jeune du groupe oui puis j'ai eu de la chance et je dis ça en modestie à ce moment là j'ai un des journaux des éditeurs en belgique des journaux très connus qui s'appelait déjà à l'époque la dernière heure ils ont fait un reportage sur moi comme quand j'étais le plus jeune batteur en belgique et du coup on parlait tu as quand même fait tes études classiques j'imagine donc j'ai terminé mais mon primaire mon secondaire avec j'étais pas très maté d'été à la musique donc c'est à partir de quel âge en fait finalement tu as décidé de passer du loisir à te dire je veux en plein ma carrière en fait je suis d'abord rentré à l'armée j'ai fait mon service militaire j'ai eu la chance de pouvoir faire mon service militaire dans le service welfare welfare c'est le service musical de l'armée où j'ai dans les rues j'ai défilé avec des militaires et j'avais j'ai monté un bel dans le dans la caserne et en plus à l'époque je jouais avec un artiste déjà très connu en belgique qui a fait des tubes etc et quand ils ont su que je rentre j'arrivais moi j'étais super bien reçu et ils m'ont laissé l'occasion de monter un bain avec les musiciens qui étaient des amateurs mais c'était super chez toi on s'est marré ok mais du coup donc tu as besoin de quel moment après l'armée du coup tu t'es dit j'ai fait le conservatoire mais tu travaillais à côté du coup tu as commencé tout de suite je faisais des balles qui pour moi et c'est un conseil que j'ai toujours donné aux musiciens c'est la meilleure école pourquoi la meilleure école parce que tu joues de tout tu joues du musée des farandoles tu fais tout des bossades de la samba tu dois tout jouer tu vas faire danser les gens j'ai accompagné tous les artistes les plus connus en magie mais ça justement c'est ça qui m'interroge toujours c'est comment tu as fait finalement pour rentrer dans ce dans le circuit en fait tout simplement en fait c'est des rencontres c'est oui c'est des rencontres et puis tu te fait contacter il suffit que tu joues à un bal et il ya dans les invités tu as ou dans dans l'assistance tu as un ticket dans le métier vient te demander ton nom ton numéro de téléphone mais ça je vais te dire sur dix personnes qui te demandent ton numéro de téléphone il y en a zéro qui qu'ils rappellent la phrase conventionnelle on vous écrira quoi et comme ça ça s'est fait comme ça j'ai décidé de partir j'ai annoncé à mes parents j'ai loué un petit flat ici à paris boulevard sébastopol je passe je venais passer mes journées à la baguetterie qui n'était pas ici bien que j'ai eu pas que le batteur de gilbert bécot il me dit écoute je fais sans date par an avec gilbert bécot je cherche quelqu'un pour faire la moitié de mes dames quand il m'a dit ça j'avais les gens qui allait parce que j'imagine mais j'ai dit oui bien sûr tu es prêt à passer une audition parce que ça se fait pas comme ça j'ai eu je suis prêt à passer une audition je me suis ils m'ont envoyé les morceaux c'est un titre de gilbert bécot ils ont demandé de les interpréter un peu à une autre façon je suis arrivé à l'audition et là on s'est retrouvé à 4 français et un petit belge je me suis dit jamais je passe ils vont donner la place le pain un français deuxième audition n'est plus qu'à deux et ma chance a voulu que la prod a demandé à benjamin le batteur qui a assisté aux auditions son avis si tu dois choisir benjamin entre le français je m'envoie qui sait et toto tu prendrais qui et il a dit sans hésiter depuis ce jour là quand je le vois encore je lui fais le baise main parce que ça a lancé ta carrière tout s'est ouvert avant ça avant que je commence avec déco j'ai fait pratiquement six mois chez bouglione aussi très bonne école aussi quand elle est dans les jongleurs de la chance de travailler avec gilbert bécot quelle bonne école quel monsieur très difficile très exigeant réputé pour avoir un caractère très fort très très fort et j'ai un très bon souvenir avec lui l'olympia je l'ai fait plusieurs fois avec lui et il y a on était deux semaines à l'olympia c'était encore à l'époque où un artiste pourrait faire deux semaines trois semaines à l'olympia remplissez tous les soirs et ce qui était génial avec gilbert c'est qu'il a pensé un concept qui est génial les jours pères ce sont les hommes dans la salle qui choisissent les titres et le lendemain les jours à un père ce sont les femmes qui choisissent entre parenthèses imagine toi on devrait tout connaître mais c'était c'était magique ça c'est juste le début de mon démarrage parce que tu m'avais raconté une histoire en belgique tu as comme ça une belle rencontre aussi qui t'avait déclenché toute la suite au niveau plus international oui la grande rencontre de ma vie pour ça ça a été la rencontre avec monsieur polanbach ça c'est vraiment le tournant qui a changé en fait ça a tout changé j'étais en tournée avec patricia casse et on est passé par bruxelles donc c'est là une grande salle qui s'appelle forêt nationale après le concert il ya un monsieur qui frappe à la porte de la loge des musiciens il dit comme ça monsieur petit un peu fort chaud c'est qui le petit belge là qui je dis c'est moi monsieur vous pouvez passer dans mon bureau je dis oui monsieur vous êtes qui tu verras il me dit sur la porte il y a marqué production il ferme la porte les autres musiciens tu connais tu connais je dis non je connais moi je m'apprête je frappe à la porte entre et quand on connaît pas ce monsieur on se demande est-ce qu'il se moque pas il a un lourd second degré il arrête pas non et il me dit comme ça il dit c'est toi qui dis moi comment elle s'appelle encore celle à qui t'ajoute ce soir j'ai dit excusez moi monsieur mais il dit non je me moque pas de toi tu sais quoi laisse tomber bien jouer avec moi et je dis vous êtes qui vous il dit je suis le fils spirituel de richard je dis mais vous n'avez pas tout à fait la même couleur de peau vraiment et en fait ce monsieur encore aujourd'hui j'ai encore joué avec lui la semaine passée il se produit ce nom de boogie boy on tourne avec lui pour l'instant et depuis maintenant quand même deux trois ans il fait un hommage à richard qui est un ami à lui je suis parti en chine avec lui je suis pas il m'a amené partout et lui m'a fait rencontrer pas mal d'artistes et quelque part c'est grâce à lui j'ai quand même dû passer des auditions il faut bien savoir qu'on rentre pas comme ça où j'ai eu la chance d'accompagner des gens comme james vannes des gens comme un peu c'est ce qu'il peut se dire c'est où le mail l'osable le tue aussi beaucoup d'américains chez les bassets tout ça mais c'est pas parce que lui dit tiens ce serait bien que tu prennes lui qu'on me prend qu'on vous prend oui tu dois quand même pas l'audition achat aujourd'hui j'ai la chance je touche du bois c'est plus comme ça que ça se passe il n'y a plus d'audition mais ça t'a pris combien de temps très longtemps et tu t'es accroché tu as toujours cru j'ai ramené des moments quand même où tu en avais un petit peu marre tu disais quand même oui je me suis dit je pensais même à faire autre chose quand on a fait quoi ce qu'on n'avait pas fait de batterie du coup je serais resté dans la musique à y travailler dans la musique au rayon batterie rester rester dans le domaine quoi tu joues dans l'instrument tu fais que de la batterie ton batterie percussion 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 les petites percussions j'adore les congas j'adore tout ça mais surtout quand on en joue jamais oui on peut montrer des choses tu vois mais jouer dessus après après trois minutes j'ai trop mal quoi c'est violent voilà raconte-moi un petit peu l'histoire de ton école du coup parce que t'as donc créé une école de batterie à bruxelles il y a 9 ans donc c'est là drum high school c'est ça quand même ça c'est comme là donc je sais pas raconte-moi un petit peu depuis combien de temps elle existe et qu'est-ce qui t'a donné envie de la créer finalement et de monter ça alors elle existe depuis 9 ans je vais aux états unis très souvent pour des master classes et c'est là et là j'ai rencontré mon maître de stage que j'adore que vous connaissez côté qui s'appelle simon philippe le batteur c'était le batteur de toto je vous conseille d'aller voir c'est un des rares batteurs qui peuvent jouer aussi bien à droite qu'à gauche avec la même facilité c'est génial et il m'a amené dans une ou deux écoles aux états unis et quand je suis sorti de là j'ai dit mais pourquoi pas monter une école que batterie en belgique il y avait dans les dans dans les académies de musique dans les conservatoires mais batterie batterie non il n'y avait pas j'ai appelé mon meilleur ami qui est bruno castellucci c'était mon prof au conservatoire il a été le batteur de toute style mans pendant 25 ans il a joué avec quincy jones et la fi gerald il a joué avec les plus grands aujourd'hui il fait encore parti et je me répète les cinq meilleurs batteurs de jazz dans le monde j'ai appelé bruno je dis bruno il faut qu'on se voit il venait de terminer au conservatoire ça tombait bien j'ai un truc à te proposer envie d'ouvrir une école de batterie à bruxelles avec toi il me dit on commence quand et pour moi et pour bruno pour bruno et pour moi mon plus grand plaisir c'est de partager ma passion avec eux et de leur donner tout ce que j'ai tout ce que j'ai appris parce que je ne prendrai pas avec moi c'est certain vous avez fait les masterclass ensemble à berkeley et tout ça non ça vous l'avez pas fait à berkeley et à new york la masterclass les trois masterclass que j'ai donné à la haute école de batteurs à new york je les ai faites ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel oui parce qu'on a plus de 100 batteurs devant soi et des américains des bons et des moins bons comme partout et c'est super chouette et bruno et moi on est invité maintenant je pense qu'on ira en mois de juin pour donner masterclass à nous deux parce que nous avons un numéro à deux batteurs ah oui parce que quand on voyage et qu'on fait des des salons comme le nam à los angeles ou quoi et qu'on va faire une démo on fait ça toujours à deux batteurs ces démos ont la particularité contrairement aux autres batteurs d'être une démo qui est tournée sur la musicalité surtout et sur l'humour on part on fait participer le public on les fait taper dans les mains à cette partie et ça les gens adorent parce que les rrrrr non musicalité on joue souvent la musique on change de batterie on vient jouer à deux on tourne autour de la batterie enfin c'est un numéro qui fait fans ouais ça les gens adorent j'ai j'ai la chance de vivre de ma passion ça c'est bien tu as galéré comme beaucoup musiciens et c'est maintenant galéré c'est un petit c'est un petit avec un g comme ça quoi ton conseil pour un jeune musicien qui débute dans le métier il n'y a pas de secret pour la musique il faut il faut beaucoup travailler oui on dit toujours c'est 90% de travail 10% de talent ou de chance en tout cas donc ne rien refuser comme comme petit concert qu'on leur propose rien de plus tout sert d'experts alors de toute façon quand je dis concert ça peut même être des petits remplacements à gauche à droite chez nous en belgique en plus le marché est très petit si tu restes made in belgium et alors sont t'es accueillis facilement effectivement à l'étranger aussi par exemple en france etc je dois savoir que c'est jamais toi qui postule oui non on te demande quand les gens me demandent me prennent dans une nouvelle équipe dans les quinze jours trois semaines souvent la prod me demande de devenir responsable des musiciens parce que j'ai un contact facile tu es une équipe qui tourne depuis deux ans 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 tu as un nouveau qui vient le nouveau va commencer à donner des ordres il faut savoir il faut savoir s'adapter et puis aussi je parle italien parce que j'ai j'ai eu la chance de jouer avec des gens comme eros ramazzotti les opéros le raposé mais j'ai fait tous les sites à nous je travaille à la télé aussi depuis 14 ans je fais quoi exactement je suis directeur musical d'accord la grosse émission qui va arriver maintenant qui est le télétons belge qui s'appelle et je dirige le band de plus une dizaine d'années d'accord et cette année c'est mad pocora qui sera le parrain alors ça c'est diffusé essentiellement en direct j'imagine et en direct c'est la plus grosse émission de l'année et c'est diffusé aussi en suisse au luxembourg dans les pays francophones mais en france parce que j'en avais jamais entendu parler non et c'est étonnant parce que là du coup c'est c'est pareil c'est même genre que le télétons donc c'est pour c'est quoi on sait c'est pour les défauts pour la recherche au cancer d'accès qui joue avec toi c'est toujours les mêmes mais ça va faire la troisième année que je garde la même équipe le guitariste avec lequel je joue c'est beaucoup de travail j'imagine on a beaucoup de répétitions avec les artistes c'est la veille et des fois deux trois jours avant il faut savoir dans ce métier là c'est que la preuve ou la maison de visque nous envoie du matériel voilà quel chanteur veut chanter ça on le répète c'est dans la boîte ils arrivent sur le platin on change pas non je veux pas que ça sonne comme ça c'est trop comme sur mon disque je veux autre chose qu'est ce qu'on pourrait faire et on est reparti à zéro et on reconstruit mais j'ai la chance d'être moi en direct avec l'artiste parce que l'artiste ne s'adresse pas au luxembourg et j'ai une petite anecdote mais je peux pas citer les noms il ya trois ans de ça il ya deux artistes qui font un duo c'est à dire que cet artiste le a chantent les chansons du b et le b chante les chansons et cet artiste arrive à la répétition il m'appelle il dit toto je peux dire aux musiciens que comme c'est un medley ils me suivent parce que l'autre un peu plus d'un peu plus difficile avec le sens du rythme moi je dis à mes potes ouais pas de problème on va se marrer on va se regarder l'autre arrive il dit tu sais que je chante les chansons faites attention parce que suivez plus tôt moi mais là j'ai plus rien dire les musiciens sinon et ça s'est super bien passé un dimanche après-midi on m'a téléphoné toujours la même personne et il me dit avec son humour qu'est ce tu fais cet après-midi dimanche après-midi il doit être 13h je dis écoute je suis devant la télé j'ai joué hier soir je suis relaxe il dit viens vers 15h si tu peux tu prends juste les cymbales ta caisse claire il ya un petit truc dans une salle à bruxelles qui s'appelle le palais des beaux-arts c'est une des plus belles ça c'est pléiel c'est pléiel j'arrive à 15h il ya personne et je vois sur la scène tous les pupitres blancs sur trois rangées l'auteur avec la lettre s b en doré et personne d'un coup je vois arriver tous des plaques des musiciens blague qui s'est installé puis je vois un monsieur qui vient et qui me dit en anglais tu es cette photo dit tu ça va tu es en forme puis c'est avec qui tu vas jouer c'est ça j'ai écouté ben c'est cher les basses c'est ce que j'ai écouté là t'as le toto qui se liquéfie je dis ok but i need a real so j'ai besoin d'une répétition on va répéter l'artiste sera pas là mais on va répéter on a passé en revue dix-huit titres lecture à vue et ça s'est bien passé et le grand moment de la soirée pour moi était elle m'a fait descendre de là où je jouais elle m'a tenu par la main en disant tout dit voilà il est arrivé cet après midi on se connaît pas n'a jamais répété je veux dire que c'est comme ça mais c'est un bon cadeau sauf moi donc en quoi faut être toujours prêt on se fait bien d'avoir des baguettes partout dans ta maison mais ça tu peux faire confiance si alors il ya une question que j'aime bien poser en général aux artistes c'est joker non c'est dans ta loge idéal qu'est-ce que tu aimes trouver dans ma loge aimerait avoir alors c'est un moment que tu as déjà eu quinze filles quinze filles d'accord si on met 15 ans pas 14 4 télé avec quatre chaînes différentes non je rigole tu pourrais tu sais avec tout ce qu'on entend maintenant les stars pourraient demander des choses comme ça je te montrerai à moi j'ai besoin ce qui me fait plaisir c'est je vois pas donc c'est de l'eau plate tu vois un peu de fruits et c'est tout tu as besoin de préparer de te chauffer je me chauffe toujours oui je travaille sur des pâtes je travaille je chauffe un peu les poignets avec quelques petits exercices comme ça mais un petit échauffement c'est nécessaire oui parce que des concerts c'est quand même minimum une heure et demi deux heures et demie de concert il faut pas avoir une crampe non mais tant que les grands peuvent arriver ça peut arriver dans l'endroit c'est dans les lois ça m'est déjà arrivé mais tu gères comment ça si tu as une crampe là tu vois tu tu joues mais tu essaies de débloquer bon tu joues ça va être pénible c'est déjà oui mais normalement en jouant tellement oui ça quand tu pratiques tous les jours ça tu joues tous les jours tous les jours chez moi la maison j'ai des baguettes partout dans mon salon partout il y a des baguettes et je regarde un film je suis occupé ça va être sympa et sur la scène alors ta scène de rêve ça serait quoi avec qui t'aimerais jouer vraiment est-ce qu'il y a un artiste comme ça qui t'a toujours fait vibrer etc avec qui tu rêverais de partager une scène c'est un américain c'est moi qui te pose la question maintenant je cherchais ça donc c'est la binette c'est un crôneur c'est un des plus belles voix américaine il est jeune il doit avoir la petite quarantaine il est jazzy funky il est dans la droite ligne des haricolis juniors et vous êtes un trait tout ça on sait qu'il est là mais quelle voie il a j'en parle j'ai vu la chair de poule à un que j'aimerais bien rencontrer mais que je ne pourrais pas jouer avec lui parce que son frère est batteur et il voit la batterie c'est brillant mars ça c'est vrai je te fais pas le coup de libre des heures je vais partir sur mars qu'est ce que tu emmènes absolument dans les cs femmes j'en amène 4 non mais tu peux après tu choisis non sur mars qu'est ce que j'emmène c'est dans le tir mars de toute façon les baguettes oui j'imagine un pas un pas des baguettes un pas des baguettes maintenant si je peux glisser dans la fusée ma batterie je la mettrai tous les besoins ont dit ça c'est la question là oui quasiment il y en a un qui voulait remettre sa moto quand même j'amènerai quand même tous mes souvenirs et à trouver des musiciens là-haut ouais j'en ai envoyé un quelques-uns déjà oui mais que des batteurs vous vous débrouillerez voilà tu peux nous parler un petit peu de tes projets à venir oui beaucoup de concerts en Belgique en Hollande au Luxembourg en Allemagne beaucoup de chanteurs de blues c'est ma culture c'est ma culture c'est fun, soul, blues, rock variété je suis un batteur de variété je joue comme disait un jour un artiste il dit toi t'es un tout terrain quoi il y en a 4x4 tu joues tôt et je dis oui j'ai fait du bail on en revient à ça ça a été très fondateur il va y avoir un gros concert ici à Paris j'espère vous y voir ce sera le palais des congrès ah oui quand même le 16 mai très gros concert montagne ça sur les réseaux sociaux j'imagine plein d'artistes je n'en dis pas plus je ne peux pas en dire plus ça va être très chaud les états unis de nouveau master class etc il y a une grosse tournée avec une artiste américaine tu communiques pas mal sur les réseaux sociaux justement mais je ne publie que des trucs sur la musique oui oui tu vois je vais pas mettre je prends ma douche dans 15 minutes ou... ah tu fais pas tainto encore j'ai la chance d'avoir signé chez DW France Franck Aswoud qui est le grand patron de Gayoua France c'est à dire Dewey etc est venu me chercher ça c'est quand même indédié et important passer cette année du coup pour... DW c'est mon rêve de toujours en sachant qu'aux états unis j'ai toujours joué sur DW mais j'avais aucun contrat aucun maintenant je suis endossé DW je suis endossé Sabian depuis des années je suis endossé Vic Force tout ce qui est baguette je suis endossé par mon ami Thomas Milo avec ses t-shirts qui sont le paradis d'oeil des batteurs un Kiara oui oui parce que Kyra elle en porte un aujourd'hui aussi donc... et qui est un gars adorable et je suis endossé pour les petits sympates sympates ce sont les petits feutres qu'on met sur les cymbales pour atténuer le son j'ai Alamitli pour les lunettes ah oui disons tes... j'ai Zara pour les vêtements t'es un homme sandwich du coup... mais j'en jette pas je n'en parle pas quoi j'en parle pas ou très peu sauf comme ça à l'occasion bah c'est vous plaisez en même temps de faire un petit clin d'oeil aussi aux partenaires ça vaut pas de pain donc... exactement mais depuis que j'ai la chance d'être sponsorisé par Vic Force j'ai visité l'usine j'ai encore été cette année-ci il y a trois semaines j'étais là-bas j'ai appris à savoir ce que c'est une baguette vraiment alors quand ces gens-là te font le plaisir de la fabriquer pour toi et qui dit je veux que le type soit un peu plus court le type c'est la tête je veux que le poids vienne un peu plus en avant je veux ça un peu comme ça je veux un peu ça comme ça tu fais du bonheur et c'est un balle c'est la même chose tu rentres dans un magasin de musique un batteur dit je veux une crash tiens tu veux une combien une 15 une 16 une 17 tiens mais quand on apprend à l'usine comme j'ai eu là ce que c'est une cymbale comment il faut la faire sonner comment on peut la... il vous donne une cymbale vous l'essayez et vous lui dites c'est trop aigu, attends ils l'apprennent ils la remettent en machine ils la travaillent ils la marquent et maintenant comment c'est pas encore c'est de l'artisanat là vraiment on est dans l'artisanat là ça devient... c'est du sur mesure c'est du sur mesure est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter dont tu voudrais parler en particulier déjà vous remercier c'est mon petit remerciant de m'avoir reçu et la petite Chiara qui est derrière la caméra c'est ça avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger un festime avec qui avec qui peut-être un jour je lui ai dit comme elle chante bien j'ai eu l'occasion d'écouter ce qu'elle fait quand il y a quelque chose qu'elle publie ou que tu publies je vais voir j'écoute peut-être qu'un jour je serai derrière elle pour l'accompagner ça serait quand même j'aimerais bien qu'on fera rendez-vous dès que la suite est lancée c'est vrai ce qu'il faut savoir aujourd'hui ça c'est une chose que je dois vous dire c'est qu'il y a beaucoup de musiciens tellement de musiciens partout quand ils sont en scène le gros souci qu'ils ont c'est qu'ils jouent souvent pour eux ils se mettent un peu plus devant un musicien qui comprend qu'il est au service de l'artiste qui est devant il a tout gagné il faut jouer pour l'artiste et pas pour soi quand l'artiste se retourne et qu'il dit maintenant c'est à toi vas-y envoie envoie là mets-toi devant fais ce qu'il faut mais sinon reste derrière c'est pour ça quand je pense à Chiara un jour si en ce qui me concerne et certainement les musiciens si elle me demande de prendre là-haut ce sont des gens qui ont mon école mon éducation ils vont jamais se pousser ils vont la pousser à elle elle va être dans un fauteuil quand on va jouer derrière elle c'est ça l'important le plus bel hommage que j'ai reçu il n'y a pas plus tard que vendredi soir parce que je suis arrivé hier à Paris jeudi soir j'ai joué au Music Village à Bruxelles le Music Village c'est The Place to be à Bruxelles c'est le club de blues, de rock, de jazz où tous les musiciens rêvent de jouer j'ai accompagné une chanteuse qui s'appelle Rosa Carnier qui a été choriste de génialité Sylvie Vartan Sardou les plus grands qui est maintenant devant elle le plus beau compliment qu'elle nous a fait nous les musiciens elle a dit depuis l'Olympia avec Hallyday ou avec Sylvie Vartan je n'ai plus jamais connu d'avoir une équipe comme ça derrière moi vous m'avez porté les gars elle a dit ça devant le public et sur les réseaux sociaux aussi c'est sympa bon bah c'est super bon ok bah écoute je te remercie beaucoup en tout cas du temps accordé de la générosité dans l'expression et tout ce que tu as vécu déjà ça va être plaisir ma vie quoi ma vie quoi c'est ma vie une vie d'artiste ça va ça va c'est